Alors t'as vu ? Il y a Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos. Ouais, j'ai entendu ça, mais j'ai vu des trucs sur Twitter où ils expliquent que la fortune de ces types-là, c'est pas de la thune sur son compte en banque quoi, c'est des machins dont la valeur fluctue un peu tout le temps. Quand on dit Elon Musk à 185 milliards de dollars, c'est pas genre il a 185 milliards de dollars sur son compte en banque. Ah bah non, évidemment. Quand on évoque la fortune des ultra-riches, on fait la somme de la valeur de ce qu'ils possèdent, donc leurs maisons et appartements, leurs œuvres d'art, leurs titres financiers, etc. Alors forcément, si le marché de l'immobilier ou les marchés financiers s'effondrent demain matin, eh bah leurs fortunes perdent énormément de valeur. Ouais, voilà, ok, donc bon, ça nuance un peu le truc du coup, non ? C'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai l'impression que les techniciens de la finance qui cherchent à nuancer la fortune des ultra-riches, en rappelant qu'il y a une différence entre stock de richesse, stock de monnaie sur un compte et même revenu annuel, sont un peu les mêmes qui n'hésitent pas non plus à affirmer que les versements de dividendes sont neutres, qu'ils n'augmentent en aucun cas le patrimoine des actionnaires. Du coup, je trouve ça un peu paradoxal. Paradoxal ? Alors, j'ai pas compris le coût du paradoxe, et j'ai pas compris non plus le coût des dividendes neutres. Les dividendes, on est bien d'accord que c'est un revenu que tu touches directement sur ton compte bancaire si une entreprise dont tu détires les actions décide de verser des dividendes. Oui, oui, les dividendes, c'est bien un revenu qui arrive sur ton compte en banque. Mais alors ça peut pas être neutre. Si ça augmente tes revenus, ça t'enrichit forcément. Pas si ça diminue en contrepartie la valeur de ce que tu possèdes. Hein ? Tu sais quoi ? Il y a carrément matière à faire un épisode avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que Elon Musk possède une fortune évaluée à 185 milliards de dollars ? Est-ce que c'est lié à la valeur de son entreprise Tesla ? Et si oui, d'où vient cette valeur ? Comment doit-on interpréter ce nombre de 185 milliards ? Est-ce que ça a un sens, par exemple, de le comparer avec les revenus d'une personne au SMIC ? Et aussi, quitte des dividendes, peut-on dire qu'ils enrichissent ou pas les actionnaires ? Alors comme d'habitude, la vidéo est un poil plus longue que prévu, donc n'oubliez pas les timecodes en description et sur la barre de lecture pour vous rendre directement là où ça vous intéresse. Vous le voyez, le marché est en pleine forme. Bien sûr, ce matin, le marché s'est réveillé avec une demi-molle. Mais croyez-moi, en fin de séance, il avait une belle gaule. Le marché n'a pas besoin de développeurs. Il n'a pas besoin de gingembre ni de poudre de rhinocéros. Le marché a le bourdin et il vous le met profond. Champion Gaillard pour ce nœud Paris. Ok, on démarre avec la fortune d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde apparemment au moment où j'écris cette vidéo. Comment peut-on savoir quelle est la fortune de ce gars-là ? Eh ben Elon Musk, c'est le patron de Tesla, la boîte qui fait des voitures électriques trop stylées. Il suffit d'aller regarder la valeur de l'entreprise qu'il possède, non ? Voilà, alors Elon Musk possède sûrement plein de trucs, des maisons, des appartements, des actions de son entreprise Tesla, mais aussi des actions de ses autres entreprises, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, OpenAI. Il a sûrement aussi de l'argent sur différents comptes, plus aussi très certainement plein de produits financiers divers. Bon, nous, on va juste aller regarder ce qui constitue probablement la plus grande partie de sa fortune, à savoir la valeur des actions qu'il détient dans son entreprise Tesla. Ah parce qu'il n'a pas 100% des actions ? Ah ben non, sinon Tesla ne pourrait pas être coté en bourse. Comment tu veux acheter et vendre des actions Tesla en bourse si Elon les possède toutes ? Pas con. Alors premièrement, combien d'actions Tesla existe-t-il dans le monde et combien sont détenues par Elon Musk ? Alors on doit pouvoir trouver ça dans des documents officiels, mais moi je suis tombé sur ce site internet là, qui me simplifie quand même grandement la tâche. On a donc un total de 740 901 000 actions Tesla, et Elon Musk en possède 193 293 420, soit 20%. Donc c'est facile, la majeure partie de la fortune d'Elon Musk correspond à 20% de la valeur de Tesla. Parfait ! Alors, c'est quoi la valeur de Tesla ? Pour répondre à ça, même s'il s'agit d'un détour un peu conséquent, on peut commencer par dégainer les rapports financiers de l'entreprise. On va aller chercher le dernier en date, on le trouve directement sur le site de Tesla. Il date du 26 octobre 2020, et là-dedans, on va chercher le bilan de l'entreprise. Consolidated Balance Sheet. Et la première chose qui nous intéresse, c'est la somme de la valeur de tout ce que l'entreprise possède. On a du cash, ce que les clients doivent régler, les fournisseurs livrés, des stocks divers, la valeur des usines et différents équipements, des contrats de leasing, etc. Tout ça pour un total de 45,7 milliards de dollars. D'accord, donc c'est ça la valeur de Tesla, c'est la somme de tout ce qu'elle possède. Donc la fortune d'Elon Musk s'élève à 20% de 45,7 milliards, soit 6,7 milliards de dollars. Bah c'est beaucoup trop faible. Moi j'avais lu un article qui disait que c'était 185 milliards sa fortune. Ce que ce document nous dit, c'est que, d'après des comptables, la somme de la valeur de ce que l'entreprise Tesla possède est de 45,7 milliards de dollars. Mais est-ce que la somme de la valeur des actifs détenus par Tesla correspond bien à sa valeur ? Eh ben j'ai envie de te dire oui. Eh ben moi j'ai envie de te dire que ça dépend. Une entreprise a trois méthodes pour acheter toutes les choses dont elle a besoin pour fonctionner. Premièrement, elle peut demander du financement à ses actionnaires, à ses propriétaires. Deuxièmement, elle peut utiliser les bénéfices réalisés et accumulés. Bénéfices qui, là encore, appartiennent aux actionnaires. Et troisièmement, elle peut emprunter des fonds à des investisseurs divers, des banques, des fonds d'investissement, etc. On a donc deux grandes sources de financement. Ce qui appartient aux actionnaires d'un côté, les fonds investis plus les bénéfices ou pertes accumulées, et ce qui appartient aux créanciers de l'autre, l'argent prêté. Et cette distinction, on va la retrouver dans le bilan. La dette de Tesla, Total Liabilities, correspond à ce que l'entreprise a emprunté, 28,1 milliards. Tandis que le reste, Equity, 16,9 milliards, correspond aux bénéfices ou pertes accumulées et à l'argent investi par les actionnaires. Et d'ailleurs, pour Tesla, on constate que ce sont bien des pertes qui ont été accumulées, et pas des bénéfices. On peut le voir sur cette ligne. Quand c'est entre parenthèses comme ça, ça veut dire que le chiffre est négatif. Donc en réalité, les actionnaires ont injecté 22,6 milliards de dollars pour différentes dépenses qui ont servi à acheter des choses, qui aujourd'hui ne valent plus que 16,9 milliards. Ah merde, ça sent pas la success story ton truc ? Mais attends, il manque des milliards là ? 16,9 plus 28,1 ça fait pas 45,7 ? Il te manque 700 millions ? Ah, cette obsession du détail. Ouais bon, tu vois, c'est deux lignes sur le document comptable. C'est ni dans les dettes, ni dans le capital. Du coup, comme je savais pas trop où mettre ça, et que la note 12 est pas très claire du tout, puis il faut dire aussi que j'ai eu un peu la flemme de la lire en entier, bon bah voilà, on a un trou de 655 millions. 700 millions parce que j'ai fait des arrondis un peu partout. Donc ça tombe pas pile, effectivement. Mais ça change pas du tout le sens de ce que je vais raconter. Donc si tu veux bien, on va dire que l'ensemble des actifs de Tesla n'est que de 45 milliards, et puis comme ça, c'est réglé, ok ? Franchement, essayer de planquer une imprécision sous le tapis comme ça, croire que j'allais pas m'en rendre compte. Non, ça y est, la confiance est brisée, moi je te le dis. Bon alors pour la suite, sur les 45 milliards de dollars d'actifs possédés par Tesla, 63% appartiennent en fait aux créanciers de l'entreprise, alors légalement c'est pas exactement ça, mais enfin ça aide quand même à comprendre, et le reste, 37%, appartiennent aux actionnaires. Alors j'ai l'impression que les choses vont pas dans le bon sens là. T'es en train de me dire qu'Elon Musk est propriétaire d'une boîte qui vaut pas 45 milliards, mais plutôt 16,9 milliards. Donc 20% de ça en fait, Elon Musk est à la tête d'une fortune de 3,5 milliards. C'est la loose, ils sont passés où les 185 milliards, bordel ? Alors on va y arriver, t'inquiète pas. Ici, on vient de parler de la valeur comptable de l'entreprise. D'un point de vue purement comptable, celui qui voudrait mettre sur pied une entreprise comme Tesla, en achetant les mêmes machines et équipements, les mêmes usines, les mêmes brevets, en ayant la même quantité d'argent sur le compte de la boîte, etc., devraient trouver 45 milliards de dollars. Pour cette personne là, celui dont l'objectif est de copier Tesla, la valeur de l'entreprise, c'est 45 milliards de dollars. Et dans le cas spécifique de Tesla, pour pouvoir acheter les 45 milliards de dollars de choses qu'elle possède, l'entreprise a demandé 22,6 milliards à ses actionnaires, dont 5,7 ont servi à faire des trucs qui pour le moment en tout cas n'ont rien rapporté, et a demandé aussi 28,1 milliards à divers créanciers. Ah, ok, 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 je crois que je vois venir là. Donc, on regarde ce que Tesla a fait dans le passé, combien elle a dépensé au total pour acheter différents trucs et fabriquer et vendre différents modèles de voitures. On regarde le total de ce qu'elle possède et comment elle a financé ça. Donc effectivement, c'est pertinent pour quelqu'un qui voudrait reproduire Tesla, mais pas pour quelqu'un qui voudrait l'acheter. Et nous, c'est ça qu'on veut. On veut connaître la valeur de l'entreprise du point de vue de « Et si Elon Musk vendait ses parts, combien il récupérerait ? » Et cette valeur-là, la valeur qui correspond à ce que les actionnaires toucheraient s'ils vendaient la boîte correspond au potentiel de bénéfices futurs de l'entreprise. Pour le moment, Tesla a perdu plus d'argent qu'elle n'en a gagné. Mais quand on est propriétaire d'une entreprise, on ne regarde pas que le passé, on regarde aussi l'avenir. Les actionnaires de Tesla, dont fait partie Elon Musk, ont investi 22,6 milliards et possèdent aujourd'hui des équipements, des contrats, des brevets et autres dont la valeur comptable est de 16,9 milliards. Le reste des biens possédés par l'entreprise appartient aux créanciers. Mais les actionnaires sont aussi propriétaires de tous les bénéfices futurs de l'entreprise, de tout le potentiel de développement de la boîte. Et c'est là qu'interviennent les marchés financiers. Théoriquement, leur job, c'est de donner la valeur de l'entreprise en tenant compte de tout ce qu'elle possède aujourd'hui, que ce soit la partie qui appartient aux actionnaires ou celle qui revient aux créanciers, et d'utiliser cette information, combinée avec des tas d'autres, pour anticiper les bénéfices futurs qui appartiendront à 100% aux actionnaires. Et je te dis théoriquement parce qu'on a donné un prix Nobel au gars qui a montré que les marchés financiers ne faisaient pas correctement ce job. C'est tout le problème de la spéculation qui vient augmenter ou diminuer la valeur des entreprises sans que cela soit cohérent avec leur « vrai potentiel » pour peu que cette notion de « vrai potentiel » ait seulement un sens. Bref, tout est dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, pour récupérer ce montant de bénéfices futurs estimé par les marchés financiers, il faut prendre le nombre d'actions de l'entreprise et le multiplier par le prix d'une action en bourse. Donc 947 901 000 x 880 dollars, voilà j'ai écrit mon script le 8 janvier, égale 834 milliards de dollars. Ça, c'est la valeur de Tesla du point de vue de celui qui voudrait acheter 100% des actions. Du coup maintenant, si on prend les 20% d'Elon Musk et qu'on les rapporte à ces 834 milliards, on trouve 168,8 milliards, soit pas loin des 185 milliards que tu avais vu dans un article parce qu'effectivement Elon Musk possède aussi d'autres trucs en plus de ses actions Tesla. Alors, attends une seconde, les équipements de Tesla, il y en a pour 45 milliards. Sur ces 45 milliards, les actionnaires en possèdent 16,9. Donc si la boîte faisait faille demain matin et qu'on devait vendre la boîte en pièces détachées, a priori les actionnaires récupèreraient 16,9 milliards. Alors non, en général, quand il y a une faillite, les actionnaires ne récupèrent rien, parce que les prix effectivement obtenus quand les possessions des entreprises sont vendues par un tribunal n'ont rien à voir avec les montants inscrits sur les bilans. Parce que c'est de l'équipement spécialisé, parce que c'est pas facile de trouver un acheteur, parce qu'il faut aller le plus vite possible et que du coup, on brade un peu tout ça. Ok bon, d'accord, mais admettons qu'on vende tout aux valeurs comptables estimées. Sur les 45 milliards, il y a bien 28,1 qui paient les créanciers et le reste, c'est pour les actionnaires. Oui, en théorie, c'est ça. On paie les créanciers en premier et on donne ce qu'il reste aux actionnaires. Donc d'un côté, on a 16,9 milliards pour les actionnaires si Tesla fait faillite demain matin. Et de l'autre, on a les marchés financiers qui anticipent que ce que les actionnaires possèdent en vrai, donc les bénéfices futurs anticipés, c'est 834 milliards. Plus de 18 fois plus que l'ensemble de ce que possède l'entreprise à l'heure actuelle. Et presque 50 fois plus que ce qui reviendrait effectivement aux actionnaires si la boîte devait cesser son activité demain matin. Donc 50 fois plus que ce que les actionnaires possèdent réellement en truc physique, en vraie richesse qui existe dans le monde réel. Il n'y a pas comme un déséquilibre là ? C'est pas beaucoup trop gros, 834 milliards, par rapport à ce que la boîte est réellement aujourd'hui ? Alors tu sais quoi ? Pour essayer de mettre les choses en perspective, on peut aller regarder ce qui se passe du côté des plus grandes entreprises automobiles au monde, et essayer de comparer ça à Tesla. Je te propose une petite comparaison Tesla vs General Motors, numéro 1 aux Etats-Unis, et vs Toyota et Volkswagen, numéro 1 et 2 mondiaux. Oh cool ! Alors premièrement, en termes de voitures vendues, Tesla c'est 367 000, General Motors c'est 7,7 millions, Toyota 10,7 millions et Volkswagen 11 millions. En chiffre d'affaires, Tesla c'est 24 milliards, General Motors c'est 137 milliards, Toyota 263 et Volkswagen 308. bénéfices Tesla moins 70 millions, General Motors 8,5 milliards, Toyota 25 et Volkswagen 22,4. Après on a la valeur comptable de ce que les entreprises possèdent, donc Tesla 45 milliards, General Motors 228, Toyota 498 et Volkswagen 595. On termine avec la capitalisation boursière, donc la somme des bénéfices anticipés, Tesla 834 milliards, General Motors 63, Toyota 246 et Volkswagen 99. Ok je vois, donc Tesla est un nain de partout, voitures vendues, chiffre d'affaires, bénéfices, propriétés, mais par contre c'est un géant boursier qui dépasse de très loin tous les plus grands industriels dans le domaine. C'est ça. Mais encore une fois, la valeur boursière est supposée représenter le potentiel de l'entreprise. Cela dit, quand on voit que des boîtes comme Toyota et Volkswagen, qui sont des géants qui engrangent des bénéfices depuis des années, ont des valeurs comptables qui ne dépassent pas les 600 milliards, et bien on se demande si les 834 milliards de valorisation de Tesla ne sont pas quand même un chouïa exagéré. Un chouïa exagéré, doux euphémisme. C'est une putain de bulle spéculative à elle toute seule cette boîte. Écoute, l'avenir le dira. En attendant, revenons-en à la fortune d'Elon Musk. Ce qu'on vient de montrer, c'est qu'Elon Musk pourrait éventuellement posséder 166,7 milliards de dollars sur son compte en banque, s'il parvenait à vendre ses 193 293 420 actions à 880 dollars l'unité. Or, voyons voir à quoi ressemble l'évolution du cours de bourse des actions Tesla. Tu vois un peu l'augmentation de malade sur la fin de l'année là ? En novembre 2020, la fortune d'Elon Musk était deux fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. L'action Tesla a fait x2 en à peine deux mois. Autrement dit, non seulement notre méthode de calcul nous donne un résultat extrêmement volatil, l'action Tesla pourrait bien continuer de grimper ou même se casser la gueule d'un coup, mais en plus cette méthode est trompeuse car il est bien évident que jamais Elon Musk ne pourrait vendre ses 193 millions d'actions et obtenir 880 dollars par action. Pourquoi ? Parce que l'action Tesla vaut 880 dollars en partie parce qu'Elon Musk, grand gourou de la Silicon Valley façon Steve Jobs, ne vend pas ses actions. C'est en partie parce qu'Elon Musk garde ses parts et que tout le monde a confiance en lui que l'action vaut si cher. S'il décidait de vendre ne serait-ce qu'un dixième de sa participation demain matin, même s'il est allé la vendre sur toute l'année 2020 pour pas trop faire pression sur les cours, il est plus que probable que l'action perdrait une bonne partie de sa valeur, simplement parce que cela serait interprété comme une perte de confiance de la part d'Elon Musk dans sa propre société. Ok donc 166,7 milliards, ça veut pas dire grand chose parce que le prix des actions fluctue constamment. Et en plus ça veut pas dire grand chose parce que le gars pourra jamais vendre ses actions sans provoquer une baisse des cours. Alors il pourrait les vendre s'il annonçait un truc du genre « j'ai discuté avec Tim Cook de Apple, j'ai confiance en eux, je veux me concentrer sur mes autres sociétés donc je leur vends ma participation dans Tesla ». Et là, pas besoin de passer par les marchés financiers, c'est Apple qui achèterait en direct toutes les actions d'Elon Musk, donc il obtiendrait le prix négocié dans le contrat. Mais tu te rends compte de la négo, on parle de signer un chèque à presque 167 milliards, il n'y a pas beaucoup de boîtes dans le monde qui peuvent faire ça. Et puis pour Elon Musk, encore faut-il avoir envie de partir et de ne plus rien avoir à faire avec Tesla. Quoi qu'il en soit, il est certain que si Elon Musk voulait vendre des actions Tesla en passant par les marchés financiers, il ne pourrait en vendre qu'un tout petit peu sans déclencher une panique. Ok bon, le mec est pas à plaindre non plus quand même, il peut pas vendre toutes ses actions, d'accord, mais il peut en vendre quand même un petit peu. Et puis un petit peu de 193 millions ça laisse quand même largement de quoi faire. Ah bah oui, évidemment. Mon point ici c'est de rappeler que les 166,7 milliards de la fortune d'Elon Musk, associés à ces 20% dans Tesla, ne sont ni du cash sur un compte en banque, ni des bâtiments, des brevets, des stocks de matières premières. On l'a vu, sur les 45 milliards que possède Tesla, seulement 16,9 reviennent aux actionnaires, et là-dessus Elon Musk en possède que 3,4 milliards. En réalité, les 166,7 milliards d'Elon Musk sont à 98% une croyance des marchés financiers sur les bénéfices futurs que Tesla serait potentiellement capable de générer à l'avenir, on ne sait pas trop quand. Et cette estimation bouge tout le temps parce qu'elle est liée au prix en bourse de l'action Tesla. Bon, mais alors du coup, question suivante. Le SMIC en France, c'est environ 1500€ par mois, pour un temps plein. Ça fait donc 18 000€ par an. A ton avis, est-ce que ça a un sens de dire qu'il faudrait bosser 9 333 333 ans payés au SMIC pour pouvoir acheter à Elon Musk ses 20% de participation dans Tesla ? Euh, la flèche pointe sur quoi là ? Ah bah oui, c'est vrai que c'est trop petit pour convoi. Alors attends, je t'organise un petit zoom au montage par mon mois du futur. Voilà, tu devrais voir ce que ça donne maintenant. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, alors pour répondre à ta question, je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire cette comparaison. Ça a l'air assez factuel. Il faudrait regrouper les revenus annuels de plus de 9,3 millions de Français payés au SMIC pour pouvoir acheter les actions Tesla d'Elon Musk au prix actuel. Je vois pas bien ce que tu pourrais avoir à redire à ça. Et bah oui, t'as raison, il n'y a rien à redire. Du moment qu'on se rappelle bien qu'Elon Musk ne possède pas 167 milliards de dollars sur un compte en banque, on peut tout à fait faire une comparaison entre la valeur de ses actions et le temps de travail payé au salaire minimum nécessaire pour acheter cette valeur. C'est un point de référence comme un autre pour essayer de se représenter ce montant totalement délirant. On pourrait aussi comparer le patrimoine médian des Français à celui d'Elon Musk, ce qui donnerait ça. Bon, alors là encore faut zoomer pour voir, voilà. Et pour rappel, le patrimoine médian, ça veut dire que 50% des Français ont un patrimoine inférieur à 150 000 €, tandis que c'est l'inverse pour l'autre moitié. Non mais même en comparant ça avec 150 000 balles, on voit pas le point sans zoomer, c'est dingue ! Un autre point intéressant, c'est que comme on l'a déjà dit, la valeur du patrimoine de tous les actionnaires de Tesla est composée à 98% de richesses futures potentielles. Ce sont les marchés financiers qui anticipent que l'entreprise Tesla sera sûrement capable de générer plein de milliards de dollars de bénéfices dans le futur, qui lui donne 98% de sa valeur actuelle. Donc en vendant une action Tesla aujourd'hui à 880$, tu te fais payer à 100% en véritable pouvoir d'achat sonnant et trébuchant, qui te permettent d'acheter des vraies richesses aujourd'hui, en contrepartie d'un titre de propriété d'une entreprise qui n'a encore jamais été rentable, et dont 98% de la valeur tient uniquement à un espoir de succès futur. Ah oui, donc en fait, les actionnaires de Tesla pourraient devenir super riches en vraies monnaies s'ils vendaient leurs actions, alors que si ça se trouve, l'entreprise va faire faillite l'année prochaine et ne générera jamais les milliards de bénéfices qu'on lui prédit aujourd'hui. La valeur de Tesla, c'est comme un genre de pari sur des richesses futures qui seront peut-être créées, mais grâce auxquelles on peut devenir riche en vrai pouvoir d'achat dès aujourd'hui. A condition de pouvoir vendre ses actions au prix de 880$ et de les avoir obtenues à un prix inférieur, oui. Ah ouais d'accord, moi j'y avais jamais pensé de cette manière là. Du coup je te renvoie vers cette vidéo pour d'autres réflexions sur la manière de se représenter les dollars ou euros dont on parle tout le temps en bourse, de la différence fondamentale entre le stock de monnaie, la quantité d'euros présents sur Terre, et la quantité de valeur qui n'est rien d'autre qu'une unité de mesure. Bon mais alors autre point que je voulais traiter dans cette vidéo, les dividendes. Est-ce que tu savais que payer des dividendes aux actionnaires ne les enrichit pas ? Alors ça, ça je vois pas comment ça pourrait être vrai. La première explication est comptable. On l'a vu avec l'exemple de Tesla, une entreprise peut se permettre de s'acheter ce qui constitue ses actifs de 3 manières. Soit ce qu'elle possède a été acquis grâce à l'argent prêté par des créanciers, soit par l'argent injecté par ses actionnaires, soit par l'argent issu des bénéfices accumulés au fil des années. Maintenant, si une entreprise veut payer des dividendes, elle va effectuer un transfert depuis son compte bancaire vers le compte de ses actionnaires. Elle va donc perdre une partie de ce qu'elle possède. Ouais ok, elle perd des thunes qu'elle avait sur son compte et qui sont parties sur le compte des actionnaires. Exactement, et ce versement s'explique nécessairement par une diminution de ce que l'entreprise doit à ses actionnaires. Maintenant que les dividendes ont été payés, la somme des bénéfices accumulés est moins élevée puisqu'une partie de ces bénéfices n'est plus dans les coffres de l'entreprise mais bien sur le compte des actionnaires. avant les dividendes, les actionnaires sont propriétaires d'une valeur équivalente à cette partie-là de l'entreprise, mais après les dividendes, ils sont propriétaires de la somme qui vient de tomber sur leur compte plus de cette partie-là de l'entreprise. Ce qui, je te le donne en mille, revient exactement au même. Eh ben oui, avant les dividendes, ça vaut mettons 1 million, et après les dividendes, ça vaut 900 000 plus 100 000, donc toujours 1 million. Ah ouais, donc c'est vrai en fait ? Les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires ? Alors, c'est un poil plus compliqué que ça. Je viens de te faire une démonstration comptable, mais on l'a vu, la valeur des actions que possède un actionnaire est définie par les marchés financiers, si tant est que l'entreprise soit bien cotée en bourse. Or, on sait que de nombreux investisseurs sur les marchés achètent et vendent des actions, donc participent à modifier leurs valeurs sans se soucier de la comptabilité de la boîte ou de son potentiel futur de bénéfices. De nombreux investisseurs spéculent. Ils tentent de surfer sur des tendances haussières ou baissières, sur des modes, sur des rumeurs, sur tout ce que tu veux, sans faire aucun calcul rigoureux. On l'a dit, on a donné un prix Nobel au gars qui a réussi à démontrer ça. Donc nouvelle question, si la valeur des entreprises sur les marchés financiers est guidée par des financiers qui se foutent de la démonstration comptable que je viens de te montrer, peut-on être certain que la valeur d'une entreprise en bourse va bien diminuer du même montant que la somme des dividendes qu'elle décide de verser ? Ah mais d'accord, en fait les traders se foutent des bilans comptables, donc ils calculent pas ce que toi t'as calculé avec ton histoire de dividendes. Donc les actionnaires exploitent cette faille pour augmenter leur patrimoine via le versement de dividendes. Oh bah merde, si j'avais su que les traders étaient aussi cons. Voilà donc non, t'inquiète pas, aucun trader n'est assez débile pour se faire avoir. Tu vas voir que la valeur de l'entreprise chute bien du même montant que la somme des dividendes, comme dans mon exemple comptable. Simplement, elle chute pour une raison très différente. Les traders ne se font pas avoir non pas parce qu'ils surveillent les comptes de la boîte, mais parce qu'ils surveillent les arbitrages. Oh, je vais avoir mal au crâne ou pas ? Normalement non, c'est assez facile. Regarde, imagine Tesla qui annonce un dividende de 100$ par action pour demain matin. J'achète une action Tesla juste avant la clôture de ce soir, pour mettons 880$. Demain matin, Tesla constate que je suis bien actionnaire de l'entreprise et me verse 100$ de dividende sur mon compte. Ceci fait, je revends mon action Tesla pour un montant très proche de mon prix d'achat de la veille, disons que j'arrive à la revente pile poil 880$. Conclusion de l'opération, j'ai dépensé 880$ que j'ai récupéré le lendemain matin, opération neutre, mais j'ai 100$ de plus sur mon compte en banque. Ah mais c'est hyper malin, il y a trop moyen de se faire grave de thunes. Il suffit d'acheter des actions juste avant le versement des dividendes et de les vendre juste après. Et toi tu marches comme un bleu, je t'ai dit que les traders ne se laissaient pas avoir. Cette stratégie est totalement irréaliste parce qu'il s'agit d'un arbitrage. Je gagne de l'argent sans prendre aucun risque. Et s'il y a bel et bien une loi qui peut décrire l'ensemble du fonctionnement des marchés financiers, c'est Il est impossible de gagner de l'argent sans prendre de risque. Zéro risque égale zéro gain. Les arbitrages n'existent pas. Ou disons, les arbitrages ultra simples comme celui qu'on vient de voir n'existent pas. Je t'invite à reprendre cette vidéo. Ah ouais c'est vrai. Bon alors c'est quoi qui cloche ? Alors reprenons les événements. J'achète une action Tesla la veille du paiement du dividende pour 880$. Je reçois 100$ sur mon compte. Ok. C'est déjà très irréaliste parce qu'en vrai il y a un délai de règlement et de livraison de l'action. Bon, j'ai simplifié. Mais le lendemain quand je revends l'action, celui qui me l'achète est tout à fait au courant qu'il vient de rater un dividende de 100$. Pourquoi achèterait-il alors une action Tesla au même prix que la veille ? Puisqu'il vient de rater une opportunité de gain de 100$, il va soustraire ces 100$ au prix de la veille. C'est donc à 780$ qu'il va me proposer de racheter mon action. Avant le dividende, les vendeurs savent qu'ils renoncent au dividende en choisissant de vendre. Donc le montant du dividende fait partie du prix de vente. Mais après le dividende, les acheteurs savent qu'ils ont raté l'opportunité de toucher le dividende. Donc le montant du dividende est retiré du prix. Ah mais oui ok c'est logique, donc là c'est neutre. Tu dépenses 880$ la veille, tu récupères 780$ lors de la revente, plus les 100$ de dividende, donc effectivement t'as rien gagné. Mais alors ça veut dire que les actionnaires ne s'enrichissent pas grâce aux dividendes ? Putain mais j'aurais jamais pensé ça. Et ouais c'est incroyable non ? Des investisseurs qui recherchent spécifiquement des entreprises qui paient des dividendes, des fonds d'investissement qui font parfois pression sur des entreprises pour que les dividendes soient maintenus quoi qu'il arrive, tout ça existe et pourtant théoriquement ça devrait pas. Puisqu'on vient de démontrer que versement de dividende ou non, ça ne fait absolument qu'une différence. D'accord, t'es pas le meilleur en sarcasme mais j'ai quand même capté le message. Donc visiblement il y a encore un truc auquel j'ai pas pensé qui fait que si, les dividendes enrichissent bien les actionnaires. Et ben oui, et c'est pour ça qu'on a parlé d'Elon Musk et de sa fortune gigantesque, qui ne correspond néanmoins pas à de l'argent sur un compte. Elon Musk ne sait pas vraiment combien valent les actions qu'il possède. Après tout, l'action Tesla n'arrête pas de s'agiter en bourse, et 98% de sa valeur ne correspond ni à des équipements, à des usines, à des brevets, etc. Elle correspond à une croyance des marchés en le génie d'Elon Musk. Une croyance qui pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Sur 2020 par exemple, si on regarde les écarts de prix jour après jour entre le point le plus haut de la journée de cotation et le point le plus bas, on trouve une différence moyenne de 6%. Pour prendre le cas le plus extrême, le 19 mars 2020, Elon Musk se lève le matin avec une fortune de 14,5 milliards de dollars, en fin de matinée sa fortune grimpe à 17,5 milliards, 20% de plus, puis finalement ça descend à 13,8 milliards l'après-midi, 21% de moins, pour terminer la journée à 16,5 milliards, 20% de plus que le point le plus bas de la journée et 14% de plus qu'à l'ouverture. D'accord, ouais, la valeur des choses fluctue énormément, particulièrement si ces choses sont des actions cotées en bourse. Mais c'est pas tout. On a dit aussi qu'Elon Musk, sauf cas exceptionnel, où on lui ferait une offre pour lui racheter ses parts et les vincer de sa boîte, ne peut pas vendre une grande partie de ses actions Tesla. Ce serait considéré comme un signe très négatif qui ferait chuter la valeur de l'action. Donc une bonne partie de la fortune d'Elon Musk ne correspond pas à de la valeur facilement transformable en pouvoir d'achat. D'où l'intérêt des dividendes. Ils permettent de clarifier la situation financière des actionnaires et de leur injecter du vrai pouvoir d'achat. Avant les dividendes, les actionnaires possèdent des actions dont la valeur est très incertaine. Après les dividendes, ils possèdent toujours des actions dont la valeur est très incertaine, mais ils possèdent aussi du vrai argent sur un compte en banque, qui leur sert de pouvoir d'achat pour s'acheter ce qu'ils veulent. Conclusion, oui, d'un point de vue purement théorique, le montant de la fortune d'un actionnaire ne varie pas entre une seconde avant et une seconde après le versement d'un dividende. Mais non, il est faux de dire que les dividendes ne changent rien. Avant leur versement, la situation de l'actionnaire est très incertaine. La valeur de l'action peut changer du tout au tout et il peut être difficile de les vendre sans faire décaler les cours. Ça dépend de la quantité possédée. En revanche, après leur versement, une partie de la valeur incertaine de l'action a été transformée en dollars sonnants et trébuchants, disponibles sur un compte en banque. S'il y a une crise financière, si l'entreprise devait perdre de sa valeur ou même faire faillite, personne ne pourrait venir reprendre cet argent versé aux actionnaires. Les dividendes permettent-ils alors aux actionnaires de s'enrichir ? Eh bien, tout dépend de la définition que l'on donne à la richesse. Si la richesse, c'est simplement la somme de la valeur des choses, alors la richesse des grands manias de la finance doit être corrigée à chaque microseconde qui passe, et ce de manière parfois très importante. Et effectivement, la richesse des actionnaires n'est pas modifiée par le versement de dividendes. Si en revanche, on accorde une importance aux différentes formes que peut prendre la richesse, et notamment au cash disponible sur un compte pour acheter ce que l'on veut, on comprend que les dividendes n'ont rien de neutre et que de nombreux actionnaires les recherchent activement. Ah ouais, ok ! Mais au début de la vidéo, tu avais parlé d'un genre de paradoxe de je sais pas trop quoi. Eh bien oui ! Si on part du principe que les formes de richesse n'ont pas d'importance, que la valeur des œuvres d'art, des titres financiers, des biens immobiliers peut s'additionner de manière totalement neutre avec une somme d'argent sur un compte en banque, alors il est logique de dire que les dividendes sont neutres, que le patrimoine des actionnaires n'est en rien modifié par leur versement. Mais du coup, il est aussi logique de dire qu'Elon Musk est bien à la tête de 185 milliards de dollars, fortune comparable donc avec un compte en banque crédité de ce même montant et associé à une carte de paiement Platinum Edition permettant de s'acheter tout et n'importe quoi. A l'inverse, si on insiste pour relativiser la fortune d'Elon Musk en disant qu'attention, il possède des titres financiers dont la valeur est incertaine, que cela ne correspond pas à son vrai pouvoir d'achat, etc. alors il faut renoncer aussi à l'idée que les dividendes sont neutres. Ils permettent de matérialiser une richesse qui jusque-là n'était que théorique et incertaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...